Bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Nianchebran. Nous nous retrouvons ici pour un autre témoignage puissant. Et c'est tout moins puissant qui nous conduira au ciel et à un enfer. En fait, une jeune soeur a vu des choses qu'elle a envie de nous raconter ici. Mes frères et soeurs, c'est vraiment étrange. Écoutons-la. J'étais devant des portes énormes. Ces portes brillaient avec tant d'éclats et de lumières. Et ces portes étaient décorées de bijoux et de pierres précieuses. Il y avait tellement de lumière et de gloire qui émanait de ces portes que j'avais du mal à les regarder. Les portes s'ouvrent et un ange arrive et l'ange dit « honte ». C'est comme ce qu'on lit dans la parole. Les rues sont pavées d'or et il y a tant de radiance et tant de lumière et il y a tant de joie. La chose que j'ai vraiment ressentie au paradis, c'est la paix. C'est la paix et l'amour. C'est comme si, vous savez, tous vos soucis et toutes vos inquiétudes disparaissent. Vous oubliez tout ce qui est sur la terre. Après un moment, je savais qu'il y avait quelqu'un qui venait, une force. Il y avait une force qui venait vers moi. Mais en même temps, ce sentiment d'amour par-dessus toute explication, vous savez, venait vers moi. Et je me retourne et d'un seul coup, boum, je me retrouve prostanée au sol. Et c'était Jésus et Jésus me dit « viens, je dois te montrer certaines choses ». Et juste après ça, je me retrouve dans un jardin magnifique. Un jardin magnifique, un jardin rempli de fleurs, de toutes sortes de formes et de couleurs que je n'ai jamais vues sur la terre. Il y avait des fleurs minuscules, des fleurs énormes, des fleurs moyennes, toutes sortes. Ce qui rendait ce jardin magnifique était le fait que les fleurs chantaient des louanges au roi. Les fleurs chantaient des louanges. Le parfum, l'odeur, c'était si, si magnifique. Ça vous donnait envie de rester là et adorer Dieu, vous comprenez ? Après ça, je me suis retrouvée debout au milieu d'une rivière. La rivière était transparente comme du cristal. C'était si transparent qu'on pouvait en voir le fond. Et je me tenais debout au milieu de la rivière, sans couler. Et je me sentais si paisible. Et l'eau était pure et complètement transparente. Vous savez, une chose au paradis, c'est que Jésus n'avait pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Voici ci ou voici ça, mon cœur comprenait tout. C'était comme si on communiquait d'esprit à esprit, vous comprenez ? Et je me suis retournée et j'ai vu cet énorme trône qui n'avait ni fin, ni commencement. Et ce trône était fait de pierres précieuses. Je veux dire, c'était difficile pour moi de même le regarder. Mais il était énorme. Et si je peux dire, du centre du trône, la rivière coulait du centre du trône et coulait tout à travers, je veux dire, tout autour du paradis. De cette rivière au prochain endroit, Jésus m'a dit, regarde. Et ce que j'ai vu, c'était des rangées sur rangées de, vous savez, c'était comme s'il y avait des travaux, rangées sur rangées de bâtiments en construction. Et sur chaque porte d'entrée, il y avait une plaque. Et sur cette plaque, il m'a permis de voir la plaque particulièrement. Et sur chaque plaque, il y avait un nom. Et le nom n'était pas en anglais, mais c'était un nom. Et je savais que c'était le nom d'une personne. Chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il y a une célébration, un jubilé au paradis. Et immédiatement, il y a une mention qui est construite pour chaque enfant de Dieu dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau. Et après avoir vu tout ça, j'ai dit, Jésus, je ne veux pas partir, je veux rester et vivre avec toi pour toujours, je veux rester ici. Et il m'a répondu, il y a un endroit de plus que je dois te montrer. Et le prochain endroit que le Seigneur m'a montré était sombre, vraiment sombre. J'étais comme sur le rebord d'une falaise et il m'a dit, regarde en bas. Et avant même que je puisse regarder, je pouvais entendre des cris, des cris et de la souffrance, des cris et de l'angoisse des gens qui criaient, au secours, au secours, aidez-moi. Et c'était l'obscurité totale. Mais je savais que Jésus m'avait permis à ce moment-là de voir ce qui se passait en enfer. Et ce que j'ai vu, c'était horrible, c'était horrible. J'ai vu des corps d'hommes et de femmes, des corps nus, d'hommes et de femmes qui couraient partout et qui priaient. Et qui hurlaient, au secours. J'ai vu des corps d'hommes et de femmes qui rappelaient à ces gens qui les rappelaient toutes les erreurs et les péchés qu'ils avaient commis constantement. J'ai vu des silhouettes de démons qui étaient laids et terripiants. Qui rappelaient à ces gens qui les rappelaient toutes les erreurs et les péchés qu'ils avaient commis constamment et s'envaraient. Après ça, j'ai vu des griffes. Ces créatures, avec des griffes, elles déchiraient le dos des hommes et des femmes. Et ils priaient, ils se faisaient griffés et déchirés et ils hurlaient. Et la vraie torture, c'est qu'on ne meurt jamais là-bas. Je ne pouvais même pas dire un mot, c'était si traumatisant. En fait, je pouvais sentir la compassion que Jésus avait. J'ai regardé son visage et j'ai vu la compassion dans ses yeux. Mais ils ne pouvaient rien faire parce que ces gens avaient choisi leur destinée. L'odeur était, si vous avez déjà senti le souffle, multiplié par un million ou un milliard. Cette odeur, cette puanteur était horrible. Cette odeur nauséabonde était horrible. Et les ténèbres de l'enfer sont terrifiantes. Et Jésus a dit, « Regarde ! » Et j'ai regardé et j'ai vu le visage de ces gens. Leur visage apparaissait devant moi, le visage de ces gens en enfer. Et j'ai encore regardé et j'ai dit, « Mais Jésus, ces gens-là sont vivants. » Il y avait des visages que je reconnaissais. Et certains d'entre eux, je les connaissais. Ils étaient pasteurs et j'ai dit, « Mais ils sont vivants. » Et Jésus m'a répondu, « C'est pour ça que je te renvoie pour déclarer au monde la vérité, pour leur dire la vérité. Parce que mon Église est en train de périr. Mon corps sur terre est en train de périr. Et dès qu'il m'a dit ça, je suis revenue. Il y a un paradis. Il y a un enfer. Il n'y a aucun autre choix. Chaque personne ira soit au paradis, soit en enfer. Et c'est le moment de choisir, vous comprenez ? D'examiner notre cœur. Où va-t-on aller ? Quelle sera notre destinée ? Quel type de vie menons-nous ? Vivons-nous d'une manière à l'extérieur, devant les autres ? Et vivons-nous une vie complètement différente en privé ? On peut tromper les autres, on peut tromper notre famille, on peut même tromper nos conjoints. Mais le Dieu Tout-Puissant voit tout. Le Saint-Esprit voit tout. Mais Dieu est miséricordieux. Et il est un Dieu de compassion. Il est là, les bras grands ouverts devant nous, devant vous aujourd'hui. Il nous invite à venir à lui. Tout ce qu'on a à faire est de se donner à lui et de se repentir. C'est l'heure pour que l'Église revienne à son premier amour. Je pense que le message principal d'aujourd'hui, le message est de revenir à notre premier amour. Revenons à lui. C'est que l'Église, le géant qui dort, se réveille. Donc aujourd'hui, choisissez le paradis ou l'enfer. Donc aujourd'hui, choisissez le paradis ou l'enfer. Abonnez-vous pour la vidéo et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.